Applaudissements Jusqu'au 1er avril prochain, l'université de Genève accueille une exposition intitulée Voix lactée, l'allaitement, représentation et politique. Le groupe de recherche Lactation in History, qui réunit les scientifiques des universités de Genève, Lausanne et Fribourg, et qui est à l'origine de ce projet, propose de s'intéresser à la dimension politique d'une pratique, pourtant perçue comme privée depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, en s'intéressant aux enjeux religieux, médicaux, sociopolitiques et artistiques de l'allaitement. On va en parler avec vous, Palissandre Schenck-Crota. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une militante à la fois féministe et pro-allaitement. Absolument, mais alors je ne suis pas une adepte du féminisme à la Simone de Beauvoir, qui considérait l'allaitement comme une servitude épuisante. Non, moi je considère que la maternité et donc l'allaitement sont des lieux de libération. Oui, je considère cela. En donnant la vie et le sein, je m'affranchis des injonctions patriarcales et je me libère avec mes enfants d'un système marchand qui est dominé par l'homme. Voilà le féminisme auquel j'adhère. Et comment est-ce qu'il s'exprime concrètement ce féminisme ? Alors de plusieurs manières, j'anime par exemple des forums sur internet, j'organise des rencontres, des colloques, des séances d'informations, mais aussi j'agis, voyez-vous, je lance des campagnes de boycott contre les grandes marques de lait en poudre, je fais des sittings devant les magasins de biberons ou de tétines, mais surtout j'allais sans discontinuer et quotidiennement depuis le 12 août 2006. 2006, donc depuis 10 ans ? Depuis 10 ans et 3 mois. Mais vous avez combien d'enfants ? J'en ai 4, Maël, Yaël, Axel, que j'ai tous à l'été jusqu'alors 38 mois, et puis je suis venue avec mon petit dernier, Gaël. Gaël, c'est une fille ou un garçon ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé. Oui, c'est son père qui change ses couches, ça me permet de faire durer le suspense le plus longtemps possible, et ça m'évite également de le ou la confiner déjà dans un genre. Ah oui, évidemment, oui, oui, c'est sûr. Oh, mais Gaël semble avoir... Oh, Gaël, un fleur ! Il est, enfin, elle, enfin, il est chou ! Non, Gaël n'est pas chou, Gaël est beauté, harmonie, bonheur et sérénité. Vous permettez ? Bah, c'est-à-dire qu'on est sur un plateau de télévision, enfin, on... Et alors ? Et alors vous appartenez à ces fascistes qui considèrent que l'allaitement est un acte impudique qui devrait être réservé à l'espace public ? Moi, j'allais dans tous lieux, monsieur, en tous lieux, j'allais dans les bus, au théâtre, à l'église, au fitness, au parlement, monsieur ! Oui ? Ah, alors ? Alors, d'abord, je vais un petit peu agiter mon lait pour éviter... Pour éviter les dépôts. Allez-y, allez-y ! Ah oui, ça se passe bien et... Ah, ça va mieux ! Ça va mieux ! Et comment vous faites si Gaël... Ça va mieux, vous savez, je produis tellement de lait en ce moment, je suis en lactaison permanente ! Ça a commencé à taper de l'intérieur ! Si Gaël n'a pas faim, vous faites comment ? Vous tirez votre lait ? Non, mais ça ne va pas la tête, je ne suis pas une vache, contraire ! Mon lait est fait pour être consommé à même mes seins ! D'accord. Déjà, Gaël n'a plus faim. Oh, Gaël n'a plus faim. Gaël n'a plus faim. Mais pourtant, il me reste encore au moins deux ou trois décis par seins ! Mais c'est embêtant, ça ! Mais vous faites comment alors ? Vous en donnez encore peut-être à ses frères et soeurs ? Oui, c'est ce que je fais, oui, quand Gaël n'a plus faim, je propose à ses frères et soeurs d'en profiter. Mais même à celui qui a 10 ans ? Oui, oui, même à celui qui a 124 mois, oui, ça permet de maintenir un contact privilégié entre lui et moi, c'est agréable ! Mais là, je suis ennuyée quand même ! Il n'y a pas des enfants dans la salle qui auraient faim parce que là, ça tire ! Non, je ne sais pas si... Quoi ? Non ! Si, si ! Tenez-moi ça ! Oh, vous allez m'aider quand même ! Non, mais... Attention ! Sur le bâton, et on ne croque pas la réole, c'est très irritable ! Vas-y, bois-moi, mange-moi, t'as-tu, hein ? Ah, ça s'il est... Ah, ça s'il est...